Chers amis, avant toute chose, je voudrais remercier les intervenants qui se sont succédés à la tribune pour nous apporter leur éclairage en matière d'éthique et d'engagement et faire état de l'avancée des travaux menés au sein de notre Confédération. J'ai envie de prendre quelques instants pour mesurer le travail qui a été fourni. En quatre mois, alors que le secteur n'a pas été ménagé depuis deux ans, nous avons réussi à porter une base d'engagement particulièrement ambitieuse. Au cours de ces dernières années très difficiles, jamais nous n'avons baissé les bras et nous n'avons rien lâché. Je voudrais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées durant ces derniers mois sur ce chantier de l'engagement. Je pense bien évidemment à notre équipe de permanents, mais également aux membres du bureau, au conseil d'administration et à toutes nos parties prenantes internes et externes. Certains de leurs représentants nous ont fait l'amitié d'être présents à ce congrès et nous les en remercions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, de manière solennelle, je voudrais vous dire que comme président du CINERPA, mais aussi comme adhérent et chef d'entreprise, je suis fier de m'engager collectivement avec vous. Ensemble, nous nous engageons à rendre nos statuts et donc notre gouvernance plus transparentes et plus en phase avec les enjeux qui se présentent à nous. Vous savez, ça n'arrive pas tous les jours, une modification des statuts. Il n'y en a eu que trois depuis la création de notre Confédération en 21 ans. Cette révision, elle donnera au CINERPA des principes directeurs d'action plus engageants et renforcera les missions de notre comité d'éthique et de déontologie qui sera chargé de rédiger notre charte éthique et de veiller à sa mise en œuvre. Ensemble, nous nous engageons aussi, comme secteur professionnel, à répondre aux enjeux du XXIe siècle. Comme cela vous a été développé, ça passera par l'adoption d'une charte d'engagement sectoriel axée autour de quatre volets. Le respect du choix de la personne âgée, la qualité du soin et de l'accompagnement, les conditions de travail et de développement des compétences des salariés, avec notamment un nouveau projet social et d'attractivité de la filière, et bien évidemment la performance environnementale. Toutes les personnes mobilisées sur ce chantier travailleront ardemment tout l'été pour nous permettre de disposer de cette charte dès l'automne. Ensemble, enfin, nous nous engageons à accompagner ceux qui veulent aller plus loin en adoptant la qualité d'entreprise à mission. Et nous encourageons aussi ceux qui le souhaitent à initier une démarche de labellisation. Les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui d'acteurs qui ont fait le choix de cet engagement supplémentaire sont particulièrement inspirants. Il montre que ces démarches ne sont pas synonymes de contraintes supplémentaires, mais qu'au contraire, elles sont bénéfiques à tous les niveaux. Ensemble, nous nous engageons à faire de l'attractivité de nos métiers et de la promotion du dialogue social un outil de régénération de notre secteur. Parce que nous croyons en ce que nous faisons, nous sommes convaincus que nous pouvons proposer l'adaptation d'une filière médico-sociale qui cadre avec les besoins des personnes accompagnées tout en répondant aux aspirations professionnelles de nos collaborateurs. Nos métiers sont magnifiques, engageons-nous ensemble à les promouvoir et à les valoriser. Ensemble, nous nous engageons à porter plus haut la voix de notre secteur, à assumer ce que nous sommes, des entreprises porteuses de valeurs et de choix pour nos concitoyens. Nous le ferons au travers d'une campagne de communication ambitieuse et résolument ouverte vers la confiance que peuvent nous témoigner les Français. Par ces nouveaux engagements, le CINERPA montre que, fidèle à son histoire, il sait faire des difficultés une opportunité de s'améliorer. Je vous redis donc notre mobilisation sur ces sujets et vous assure que nous en reparlerons très très vite. Je vous remercie. Merci Jean-Christophe.